Chers amis, bonjour, nous sommes le lundi 29 mai 2023, il est pratiquement 9 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'Iada sport arménienne. Tout d'abord, réélection d'Erdogan pour 5 ans, il a été réélu avec 52% des voix face à Kilis Talurlou, l'opposant, qui a quand même progressé, donc c'est une opposition qui s'est fait forte cette année. Il a été élu avec tous les moyens qu'il avait donc dans ses mains en tant que président, en dispatchant de l'argent, des cadeaux dans les bureaux de vote et puis tout le reste, en interdisant certains de voter, qui étaient de ses opposants tout simplement, en emprisonnant. En tout cas, toutes les voix non démocratiques pour être réélu, il a été réélu Erdogan, voilà donc pour 5 ans. Beaucoup de chefs d'Etat l'ont aussitôt salué, Aliyev même m'a dit qu'il allait le rencontrer, donc il allait arriver très vite en Turquie pour le saluer. Le président Macron aussi a salué tous les... Poutine, un des premiers bien sûr, voilà donc tout le monde est au chevet de la Turquie pour saluer la victoire d'Erdogan, le dictateur. Et le premier ministre arménien, Nicole Pachignan, l'a aussi salué, donc il a dans un message affirmé que nous nous réjouissons de continuer de travailler à la normalisation complète des relations entre nos pays, voilà donc c'est tout est dit en fait, voilà. Donc l'Arménie était plutôt favorable à la réélection d'Erdogan, voilà donc ce qu'on peut dire ce matin. Alors la nouvelle d'hier, donc une nouvelle qui est extraordinaire, enfin qui est extraordinaire, qui est très 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 forte pour ceux qui connaissent la géostratégie locale en Arménie, pour vous dire, la Russie s'apprête à ouvrir un consulat dans le Sunniq, dans le Zankézoul arménien, un consulat, donc après l'Iran qui a ouvert un consulat à Kapan, aujourd'hui la Russie envisage donc d'ouvrir très rapidement avec des procédures simplifiées et rapides et que ça ne va pas durer un an, c'est ce que le communiqué dit de Moscou, ouvrir donc un consulat de Russie au sud de l'Arménie dans cette région du Sunniq. C'est important puisque cette région est une région clé de la stratégie donc de la stratégie de commandage d'Aliyev qui voulait envahir pour créer un corridor à travers le corridor de la Tchine, donc dans le Sunniq. L'ouverture d'un consulat russe, donc dans ce Sunniq arménien, renforcera encore davantage le poids de la République, des frontières intangibles de la République d'Arménie. Voilà donc qui est une très très bonne nouvelle. Hier bien sûr, donc c'était la journée en Arménie, c'était la journée de la République, la première République d'Arménie de 1918 à 1920. Assad à la batte donc Nicole Pachignan, tous les membres du gouvernement y étaient. Beaucoup de diplomates étrangers donc dont le diplomate justement l'ambassadeur russe et le vice-ambassadeur donc des États-Unis qui a fait un message important à chaque fois donc avec des pots de gerbes. Puis d'autres pays, donc de la France, d'autres pays, de nombreux pays bas, du Royaume des Pays-Bas, de nombreux ambassadeurs étaient aussi à Salabat pour saluer cette journée de la première république d'Arménie que l'Arménie fête chaque année le 28 mai. Donc le 28 mai, entre le 26 et le 28 mai 1918, l'Arménie, le peuple arménien a livré bataille contre l'armée turque qui était prête à envahir Yerevan et aux portes d'Yerevan à peu près 40 km d'Yerevan à Salabat sur un lieu pratiquement à la frontière arméno-turque d'aujourd'hui. Les Arméniens, toute la nation arménienne s'est battue pour arrêter l'avancée donc des Turcs et justement la déclaration de la république d'Arménie, le 28 mai 1918, il y a 105 ans déjà. Nikol Pachinian, après donc sur la route, il a été au village de Zartonk, près de Mezzamor dans la région d'Armaville pour inaugurer une crèche, une très belle crèche qui a été rénovée avec beaucoup de fonds du gouvernement arménien. Que dire d'autre ? Alors, oui, pardon, excusez-moi, juste, oui, en tennis, on change de sujet, en tennis, Karin Trachanov s'est qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros, du tournoi de Roland-Garros. Karin Trachanov, l'arméno-russe qui est numéro 11 mondial de tennis. Il a par contre affirmé que le public était hostile, comme il représente la Russie. Il a dû lutter contre son adversaire et contre le public. Voilà aussi une attitude pas très très sportive du public de Roland-Garros. Voilà, il ferait mieux de comprendre qui est, qui est Trachanov et pour qui il lutte. Voilà, et souvent, souvent, Trachanov lutte pour l'Altar, pour les Arméniens, pour l'Arménie. Et ce n'est pas du tout, il ne défend pas du tout, comment dirais-je, Poutine ou d'autres. En tout cas, on ne le sait pas. Mais ce public qui est politisé, donc qui va voir le tennis, mais qui en même temps fait son tri, son tri sélectif. Voilà, je crois que c'est un anti-jeu. On l'a vu aussi chez les dames. Roland-Garros doit demeurer le temple du tennis, tout simplement. Et que tous les sportifs, les meilleurs de la planète, doivent avoir accès et le droit d'être commandé, supporté de façon équitable. Roland-Garros a dit que ce n'était pas équitable, mais il a gagné. Voilà, et donc, au deuxième tour, il sera contre un joueur qui, logiquement, logiquement, donc Trachanov devrait aussi s'imposer, donc on verra. Et puis, en gymnastique, nouvelle médaille, en fait, une médaille d'or pour Arthur Davetian, en gymnastique, donc au saut de cheval, à la Coupe du monde de gymnastique, qui se déroulait à Varna, en Bulgarie. Voilà, et puis on avait aussi une médaille de bronze. Donc voilà, l'Arménie est l'une des premières équipes mondiales en matière de gymnastique. Et c'est très bon pour Paris 2024, donc voilà, pour des médailles. Alors, à l'occasion de la fête de la République, les membres du parti, donc Pays de Vie, les membres du parti de Pays de Vie, donc c'est un parti politique arménien, à l'occasion de la fête de la République, ont été déposer des fleurs devant la statue, le mémorial Némésis, symbole de la dignité des Arméniens. C'est en fait dédié aux justiciers du génocide qui ont abattu les responsables jeunes turcs, du gouvernement jeune turc, qui est responsable du génocide des Arméniens. Ces justiciens arméniens, dans l'opération Némésis, qui est le dieu grec de la vengeance, Némésis, ont réalisé une prouesse. Ils ont éliminé tout simplement ces assassins, voilà. Et que la Turquie demande aujourd'hui le démantèlement de cette statue. la Turquie qui est offusquée. Une statue à mémorial qui a été financée par les membres des familles des justiciers du génocide, et pas le gouvernement arménien. Voilà, et ils devraient eux démanteler le mausolée de Talat Pacha, les boulevards et changer de nom, tous ceux qui font pour des criminels, la Turquie qui repose sur des criminels, donc des génocideurs. Voilà, avant de donner les leçons, Ankara devrait déjà nettoyer ses propres rues, ses propres boulevards, ses propres mausolées dédiées à des criminels, de, 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 enfin, qui, voilà, qui devrait être déjà banni, banni déjà de la mémoire turque, voilà. Que dire d'autre, mes amis ? Écoutez, je crois que j'en ai fait le tour, donc hier c'était donc le, le, c'était assez calme. Et puis, mes amis, pour profiter du soleil et du bon temps, et puis en attendant de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, je vous l'ai dit, pour nous, c'est quand même l'installation d'un consulat de Russie dans la région du Sunni, c'est très important. On demande à la France de faire pareil, donc en fait, lors d'un débat d'Arménia, je pense que ça a été évoqué, je crois que ce n'était pas plus tard que vendredi, que fait la France ? La France où Macron salue bien sûr rapidement Erdogan en disant qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de dossiers en commun à régler, et avant tout cela, la France pourrait aussi installer un consulat dans la région du Sunni pour confronter, pour conforter, pardon, la position frontalière arménienne face à l'agression azérie. La France qui est un pays ami des Arméniens, elle doit prouver quand même, pas beaucoup plus que des communiqués, une présence réelle sur place dans ce sud Caucase. Et voilà, donc les États-Unis, pareil. On espère que cette région du Sunni puisse être renforcée afin que le jugement Aliyev ne puisse pas, comment dirais-je, agresser et réaliser son rêve, c'est-à-dire un couloir, pas récupérer ce Zankézoul pour faire une jonction avec Naryshevan et la Turquie. Aliyev qui, lors de la rencontre tripartite la semaine dernière avec Poutine et Pachignan, a affirmé qu'il n'était pas du tout question et que le corridor de Zankézoul, il n'a jamais utilisé ce terme, ce qui est absolument faux. Aliyev dit quelque chose, il dit le contraire, il n'est pas fiable. La preuve, c'est aussi, juste après cette rencontre, donc vendredi, l'enlèvement de deux soldats arméniens qui ravitaillaient le front, mais sur le territoire arménien, donc un commando Azeri les a enlevés sur place en territoire arménien. Bakou a confirmé qu'ils étaient détenus et qu'ils allaient faire un procès, on ne sait même pas pourquoi, mais ils trouveront toujours des alibis, ils diront que ces soldats arméniens ont franchi la frontière alors qu'ils étaient en Arménie. C'était des ravitailleurs, en plus ce n'était même pas des combattants du front, ils ravitaillaient les combattants du front, tout simplement. Voilà l'attitude de l'Azerbaïdjan aujourd'hui qui veut la paix, une paix qui sera très difficile. Aujourd'hui, avec la réélection d'Erdogan, Aliyev, il prendra encore beaucoup plus de commandes, il bombera davantage sur le torse pour attaquer les Arméniens, ça c'est certain. Donc voilà, on cherche une paix, Pachignan cherche une paix, mais c'est une paix tellement rêvée qu'on a du mal à imaginer avec des États assassins comme l'Azerbaïdjan, comme la Turquie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. en attendant de bonnes nouvelles mes amis. Bonne journée. Bonne journée.